Guide complet des défis évasion réussie Most Wanted de Fortnite. Escalader les objets en étant sous l'effet du slap. Alors pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions. Soit de vous trouver du sirop de slap, donc des petites bouteilles comme ceci. Soit de vous chercher des slapels, donc c'est des petits fruits. Alors pour vous aider à trouver des slapels, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et ensuite quand vous avez du sirop de slap ou des slapels, vous les consommez. Et ce que vous allez devoir faire c'est d'escalader 10 objets au total. Donc normalement ça devrait fonctionner avec les murs. Donc ce que vous faites c'est que vous sprintez vers un mur, ensuite vous spammez X pour passer au-dessus. Moi c'est la touche X pour escalader. Et vous faites ça 10 fois. Si ça marche pas avec le mur, avec un seul mur vous le faites avec 10 murs. Et si ça marche pas du tout avec les murs, vous cherchez des objets à escalader comme le truc de foot là. Logiquement c'est un objet, le parasol c'est un objet, la petite barrière c'est un objet. Donc vous spammez X, vous sautez à côté des objets et vous spammez X pour les escalader. Donc quand vous aurez escalader 10 objets en étant sur l'effet de slap, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Payez pour activer la faille depuis une chambre forte. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir rentrer dans une chambre forte soit à Brutal Bastion, à Faulty Split, à Shattered Labs. Donc vous tuez le boss qui a la carte d'accès. Ensuite vous rentrez dans la chambre forte et ici vous avez un petit ordinateur comme ça qui va vous permettre d'acheter une faille. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de payer la faille pour 350 lingots d'or. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires en chevauchant une moto tout terrain. Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos de Fortnite. Alors ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement rouler avec votre moto et infliger des dégâts aux adversaires quand vous êtes en train de rouler avec votre moto. Donc logiquement le défi devrait fonctionner contre les imperturbables, donc les bottes comme ceci. Donc n'hésitez pas à réaliser votre défi avec. Et dès que vous aurez infligé un total de 200 de dégâts en chevauchant une moto tout terrain, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Parcourir la distance en sprintant avec le niveau de notoriété au maximum. Alors pour augmenter votre niveau de notoriété, je pense que vous le savez, mais soit vous faites des kills, vous ouvrez des coffres, tout ce que vous allez faire dans le jeu ça va augmenter votre notoriété, ou soit vous allez parler directement, enfin vous téléphonez à un téléphone prépayé et vous demandez qu'il monte votre niveau de notoriété au maximum. Donc ça vous coûtera 2000, donc voilà moi j'ai mis les 2000, là j'ai mes 4 flammes, et maintenant j'ai plus qu'à sprinter sur 1000 mètres. Donc je vais peut-être mettre un petit ping, je sais pas moi, genre ici. Voilà là c'est 600 mètres, donc ce que je vais faire c'est que je vais sprinter jusque là-bas. N'hésitez pas à utiliser des slapels ou du sirop de slap pour courir en illimité et faire le défi plus facilement et plus rapidement. Et faites attention de ne pas vous faire tuer. Dès que vous aurez parcouru 1000 mètres en sprintant avec votre notoriété au maximum, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires en glissant. Donc pour réaliser ce défi vous avez tout simplement besoin de savoir glisser, donc si vous savez pas comment glisser je vous mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Mais ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement glisser et d'infliger des dégâts aux adversaires. Alors il faut vraiment infliger des dégâts quand vous glissez et pas quand vous êtes à l'arrêt. Donc là je l'ai fait quand j'étais à l'arrêt, le dernier tir il comptait pas quoi. Donc laissez le temps de recharger votre barre de sprint. Quand votre barre de sprint est rechargée, vous courez, vous sprintez, vous vous abaissez et vous tirez sur les adversaires. Et il faut savoir que normalement ça doit fonctionner contre les bottes imperturbables. Donc ces personnages là normalement vous pourrez réaliser le défi avec. Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts en glissant, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Restez en l'air en chevauchant une moto tout terrain. Donc pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos. Et ce que vous allez devoir faire c'est de rester 30 secondes en l'air. Après c'est pas en une seule fois, vous pouvez le cumuler en plusieurs fois. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit de vous sauter sur place comme ceci, ça va vous rester une seconde et vous le faites 30 fois. Vous sautez 30 fois sur place et au bout de 30 fois vous aurez resté 30 secondes en l'air. Même au bout de 15 fois logiquement, 15-20 fois. Ou alors vous sautez du haut d'une colline, vous construisez une rampe et vous sautez en haut de la rampe avec votre moto. Ou alors vous utilisez la petite technique que je vais vous donner. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous créez deux chapeaux comme ça. Et vous créez un mur que vous modifiez et que vous laissez une petite barrière quoi. Et ensuite vous faites marche arrière sur cette barrière. Regardez. Enfin si ça veut bien. Alors si vous voulez pas qu'elle se casse vous pouvez la créer en pierre ou en métal. Et là regardez je suis sur l'obstacle. Bon lui s'il me tue pas ça va. Ok parfait. Donc là regardez je suis sur l'obstacle. On peut voir que je fais des points. Je peux même appuyer sur rond si je veux augmenter mon nombre de points et faire des millions de points. Et là regardez juste en dessous des points. En bas à droite il est marqué 17 secondes, 18 secondes. Donc là ce que vous allez faire c'est tout simplement maintenir votre moto en équilibre sur la petite barrière pendant 30 secondes. Et dès que ce sera fait hop vous descendez de la barrière. Et là vous validez les 30 secondes en restant en l'air. Et dès que vous serez resté 30 secondes en l'air avec votre moto tout terrain. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Atteindre une vitesse de 70 dans un véhicule. Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos tout terrain. Parce qu'en fait le défi il est réalisable qu'avec ces véhicules là j'ai l'impression. Donc là moi ce que je vous conseille aussi c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Parce que bien souvent à 90% des chances vous allez tomber sur une moto. Regardez il y en a même deux. Et là ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement suivre la route. Très important n'allez pas dans la terre. Vous suivez la route et regardez là je suis à 63, 65, 67, 68, 69. Bon ici je n'ai pas réussi. Après vous pouvez essayer de faire un petit wheeling. Parce que parfois ça augmente la vitesse. Regardez là j'ai réussi à l'atteindre. Pendant une fraction de seconde je l'atteins. Quand j'appuie ce rond je fais un petit wheeling. Et ça pousse un peu le véhicule un peu plus haut en fait. Mais sinon vous continuez la route. De toute façon à un moment donné vous allez bien atteindre les 70 km heure. Il faut juste une bonne petite descente comme ici. Et là regardez je suis à 73, 74. Donc voilà dès que vous aurez atteint 70 km heure avec une moto tout terrain. Ou un autre véhicule si ça fonctionne avec les autres. Mais je ne pense pas j'ai déjà essayé. Et bien vous aurez terminé le défi dès que vous aurez atteint 70 km heure. Et vous débloquerez les récompenses. Utilisez différents véhicules en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rentrer à Faulty Split. Juste ici sur le gameplay. Et ensuite vous allez sur le parking directement. Là obligatoirement vous avez au moins un véhicule qui vous attend. Donc vous avez une voiture. Donc vous rentrez dans la voiture. Et ensuite vous cherchez un autre véhicule. Alors il y a un autre véhicule qui se trouve juste ici un peu plus haut. Il y aura des motos. Donc on va s'y rendre direct. Et là regardez juste ici. Normalement il y a plusieurs motos. Si j'ai de la chance. Voilà parfait. Donc regardez il y a une moto juste ici. Il y a peut-être une deuxième moto quelque part. On va regarder vite fait. S'il y a deux motos ce que vous pouvez faire c'est changer de moto. Peut-être que ça fonctionnera pour le défi. Si vous faites un switch entre trois motos. Peut-être ça fonctionne. Parce que c'est différentes motos. Donc logiquement ça peut peut-être fonctionner. Après je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par différents véhicules. Si c'est vraiment une voiture, une moto et un camion. Là vous allez devoir obligatoirement chercher un camion. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma moto et je vais chercher après un camion quelque part. Ok donc regardez là j'ai été à la pompe à essence juste à côté. Qui est juste ici. A côté de Faulty Split. Là il y a deux camions qui m'attendent. Donc hop je vais utiliser le camion. Et là logiquement j'aurai terminé le défi. Donc dès que vous aurez utilisé trois véhicules différents. En une seule partie. Il faut le faire en une seule partie. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Survivre aux phases de la tempête en portant une arme exotique. Alors les armes exotiques. C'est tout simplement celle-ci par exemple. Que vous pouvez trouver dans des distributeurs automatiques. Que vous pouvez aussi trouver dans des coffres, des chambres fortes, des imperturbables. Et que vous pouvez aussi trouver en tuant des imperturbables. Qui sont par exemple à Brutal Bastion avec le coffre. À Faulty Split. Ou à Shattered Labs. Donc voilà. Pour vous aider à trouver des armes. Je vous affiche aussi une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite. Donc vous avez de grandes chances de trouver un distributeur qui vous vend justement des armes de casse exotiques. Après je vous affiche aussi une map avec les emplacements des personnages qui vendent des armes exotiques. Mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles actuellement. Donc quand vous avez une arme exotique ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement survivre à la tempête. Donc là regardez j'ai survécu à 3 sur 9 tempêtes. Donc là la tempête elle va se rétrécir jusqu'à temps qu'elle touche la ligne blanche. Dans 46 minutes, dans 46 secondes elle va commencer à avancer. Et quand elle touchera la ligne blanche. Et bien là j'aurai survécu à une phase de tempête. Et j'ai mon arme en main. Donc tant que vous l'avez dans vos équipements. Logiquement ça fonctionne. Je ne pense pas que vous devez l'avoir obligatoirement dans vos mains. Mais si ça ne fonctionne pas, équipez-vous là dans vos mains et survivez aux phases de la tempête. Dès que vous aurez survécu à 5 phases de tempête avec votre arme exotique. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL